... A l'ombre d'un pont de la basse ville, c'est ici que cette compagnie médiévale a posé son camp pour festoyer, mais aussi pour travailler, fusionner de l'argent et du bronze, chauffé à plus de 1000 degrés. Les gens sont assez stupéfaits de voir les faibles moyens mis en œuvre pour un résultat aussi spectaculaire. De pouvoir fusionner ce métal à 1000 degrés avec des moyens aussi dérisoires que le charbon de bois et des soufflets, impressionne quand même pas mal le public, c'est vrai. On va obtenir une cuillère en argent, brute, qu'il va falloir après bien ébavurer, finir de manière à ce qu'elle soit culinairement employable. Tout au long de l'après-midi, artisans, chevaliers ou artistes ont envahi la vieille ville et pas moins de 15 000 visiteurs sont attendus jusqu'au week-end prochain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501